Eh bien, salut Linkchel, c'est LeGamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo spéciale, puisque souvenez-vous, il y a un an, jour pour jour, eh bien, je sortais ma toute première vidéo depuis le battle, on commence bien. C'était sur Epicub, je faisais trois parties depuis le battle, cette vidéo est sortie il y a un an. C'était le 11 juin 2016, la vidéo sortira le 11 juin 2017. Donc c'est l'an de la chaîne YouTube, et donc je vous dis, bon anniversaire ! Ok donc, voilà, on est sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir que j'ai toujours pas mis de bannière, posez-moi par exemple des idées de bannière dans les commentaires. Pour mettre ça en bannière, je vais pas changer de logo, mais je vous trouve plutôt sympathique ce petit logo fait à part de nos skins. Vous pouvez voir que j'ai 88 abonnés, j'ai 2332 vues, je suis content parce que YouTube a reconnu que je faisais du Minecraft, et donc du coup, il m'a mis dans les chaînes populaires que des Minecraftiens. Donc j'ai rajouté des petites playlists ici, pour que dès qu'ils arrivent, ils voient les mini-jeux, les unboxings, la série pour l'ARP, et puis voilà. Je vais ajouter tout de suite une nouvelle chaîne. On avait déjà Dark Golden, qui est ici, il a eu à changer sa bannière, elle a pas changé sa bannière, mais il a changé sa bannière. Donc il a 71 abonnés, je fais toujours des vidéos sur Clash of Clans, Réal, petits jeux aussi, on n'est pas forcément. Et il fait aussi quelques remis. Il m'a même parlé de pourquoi pas une chaîne exprès pour les remis. Donc maintenant on passe à la chaîne que je vais rajouter dans le petit onglet Les Potos. C'est un ami à moi qui fait du Bitbox. Elle a déjà 33 abonnés, je vais copier le lien, je vais vous montrer en même temps comment on peut faire. Donc hop, je vais modifier le module, et hop, je le rajoute juste ici. J'ajoute, et voilà, nous avons cette nouvelle personne. Le tableau de bord. Donc on peut voir, j'ai 88 abonnés, 2332 vues. Alors, Analytics, donc il va y avoir plein de graphiques, plein de trucs dans tous les sens. Vous ne comprenez pas, c'est normal. On va pouvoir voir depuis toujours un petit peu toutes les durées de visionnage. On peut voir que vous avez passé 7407 minutes sur ma chaîne YouTube. La durée moyenne de visionnage de 3 minutes et 10 secondes, ce qui n'est pas excellent, mais c'est quand même bien. On peut voir ici que l'on a 2332 vues. Merci beaucoup. On peut voir que j'ai eu 98 j'aime, j'ai eu 16 j'aime pas, j'ai eu 92 commentaires, donc 12 partages, 23 vidéos dans les playlists, et 87 abonnés. Pourquoi ça met 87 ? Là c'est lui qu'il y a 88 abonnés. Bon, il ne faut pas chercher. Donc on peut voir le top 10 de mes vidéos. C'est le tuto de build qui est le plus vu. On va regarder maintenant le top des pays. On peut voir que nous avons 79% d'hommes et 21% de femmes qui regardent mes vidéos. Et donc ensuite, source de trafic dont recherche YouTube 51%, suggestion de vidéos 22%, chaîne YouTube 12% et autres 15%. C'est tout ce qu'on va regarder sur cette première partie de vidéo. On va tout de suite passer à la deuxième partie. Donc maintenant, la deuxième partie de cette vidéo. C'est une vidéo info. Alors avant de vous parler de je ne sais pas quoi, je voudrais m'excuser bien sûr pour les 3 mois sans vidéo. Je voudrais réfectifier quelques petits trucs que j'ai pu dire dans la précédente vidéo. Eh bien déjà, je vous avais dit que je ferais peut-être des vidéos sur Palladium. Eh bien non, en fait, puisque c'est un petit peu saoulé Palladium. C'est-à-dire que voilà, on commence à se faire une base un petit peu. On pose à peine le premier truc dedans, on se fait payer. On n'a plus rien. On en a un petit peu marre de Palladium. Donc il n'y aura sûrement pas de vidéos sur Palladium. ou du moins pour l'instant. Je voudrais aussi vous dire que vous avez 10, vous avez des jeux à me proposer, machin. N'hésitez pas, voilà, des jeux sur PC. Mais maintenant, vous pourriez, vous pourrez me proposer des jeux sur téléphone et tablette. Donc je disais que oui, j'ai trouvé un logiciel de récord pour mon téléphone. Et donc du coup, eh bien, je pourrais vous faire des vidéos sur des jeux de téléphone. Si vous avez des jeux sur téléphone à me proposer, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors donc ensuite, oui, je vous avais dit que tout à l'heure, je vous ai laissé entendre que je changerais de nom. Qu'est-ce que quoi ? Je vais vous expliquer. Donc en fait, tout simplement, quand j'ai créé ma chaîne YouTube il y a un an, eh bien, je n'avais pas trop d'idées de nom. Et puis voilà, je vous ai essayé un petit peu. Et puis, pouf, j'ai eu cette idée de LOL GAMER qui est bienvenue. Et puis comme je me suis dit que c'était un peu, un peu, un peu, nul. Enfin, ce n'était pas excellent. A la base, je trouvais ça n'est pas trop ouf. Mais je n'avais pas d'autres idées de mieux. Donc du coup, je me suis dit, bon, tant pis, ça peut quand même être sympa. Donc je vais commencer, je me suis dit quand même d'avancer sur YouTube. Sur ce moment-là, plus j'en avance, plus je me rends compte que ça fait Kiko. Et plus j'ai envie de changer de nom, le problème, c'est que je n'ai pas d'idée de nom. Enfin, je n'avais pas d'idée de nom jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Puisque, ben voilà, j'ai trouvé un nom. J'ai trouvé un nom, je m'appellerais NELUJ. N-E-I-L-U-J. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, voilà, ce changement de nom ne changera pas ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Je vais garder ce que je fais. Voilà, juste que, ben, j'ai changé de nom. Ça serait plus Salut Michel, c'est Love Gamer. Mais Salut Michel, c'est NELUJ. En plus, c'est plus court, c'est un peu plus pratique à prononcer. Donc, voilà. Je voulais vous dire aussi que, donc, je ferai des vidéos autres que sur Minecraft. Donc, voilà, je ferai des vidéos sur jeux téléphones bientôt. Enfin, sûrement après le changement de nom quand même. Voilà, j'ai donc plusieurs vidéos à sortir avant le changement de nom quand même. Ne vous inquiétez pas, il y aura une prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, ce sera sur un truc autre que Minecraft. Mais bon, c'est en fait... En fait, ça fait longtemps que j'ai tourné ça. C'était... Bon, c'est une vidéo Pokémon Go. J'ai eu ce long moment où j'ai plus rien fait, trop pour YouTube. Et du coup, ben, voilà. Et donc, voilà. Et après, je me suis... Voilà, je me suis remis. J'ai pris pas mal de temps. J'ai pas mal galéré. En fait, je me suis rendu compte que, ben, le jeu ne me plaisait plus trop. Mais en même temps, j'avais tellement galéré à monter la vidéo que, ben, j'avais quand même envie de la sortir, tout ça. Donc, du coup, je le sors quand même. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo Pokémon Go. Mais il y aura assez rapidement une autre vidéo sur Minecraft. Mais après, il y aura aussi d'autres vidéos sur d'autres jeux, comme les Poignot. Et après, il y aura, du coup, des jeux sur téléphone. Et puis, d'autres jeux, par exemple, que vous me proposez. Voilà, que je pourrais tester, ou des jeux que je trouverais par moi-même. Alors, aussi, j'ai... Je suis en train de préparer un petit décor pour Facecam. Pour Facecam, pardon, excuse-moi. Je vous mettrai peut-être une petite photo au montage. Et donc, voilà. Donc, pourquoi je suis en train de préparer un décor ? Ben, pour, tout simplement, peut-être plus tard, si jamais, je fais des Facecam. Ce qui est pas encore prévu, une lettre précise. Mais ce qui, pourquoi pas, sera prévu pour le futur. Et donc, voilà. Bon, de toute façon, je vous ferai, quand le décor sera prêt, ou quasiment prêt, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu plus précisément ce qui compose son décor. Voilà, alors, les amis, c'est la fin de cette vidéo des 1 an. Je vous rappelle, bon anniversaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles pour fêter les 1 an. Voilà, c'était cette vidéo. Dis un abonne-toi et laisse un pouce bleu. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501